Il est chrétien, il vient de faire son développement concernant la grandeur de Dieu. C'est à vous maintenant, on écoute le frère musulman qui va essayer aussi de parler de la connaissance de Dieu. C'est l'accord, je commence, inshallah, bismillah, rachman, 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 rachman. Nous sommes d'accord dans ce sens, mais dans l'espace qu'est l'éternel créateur maintenant d'ici et de la terre et qu'il a créé la terre pour les humains, pour ses créatifs. Et en même temps penser que les créateurs lui-même, il va venir à douter parmi les créatifs, selon Esaïe 45 verset 6 à 9, cela n'est pas possible. Selon Deutronique 6 verset 18, Dieu n'habitera pas sur la terre, selon le prophète roi Salamone. Et nous pensons que nous savons très bien que les prophètes, tous ceux qui disent, viennent de Dieu. Donc, sur cette hypothèse, le prophète n'a jamais confirmé lui-même qu'il viendra sur la terre, mais qu'il envoie des anges vers les prophètes hommes qu'il a choisis sur la terre. Je pense que la parole à mon frère, je ne sais pas, il est quand même. Allo? Oui, c'est bon, je pense que bien. Ah, vous avez fini? Il est minute là, je ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord. D'accord. Bon, je pense que c'est à mon tour maintenant. Oui. Vous devriez avoir au moins deux minutes ou trois minutes, si c'est bon. D'accord. D'accord. Nous disons, louange à, au Dieu tout puissant, créateur de suiser la terre, le Dieu qui a fait toute chose, le Dieu qui est puissant, en tout cas, lui qui est infiniment bon, il fait tout ce qu'il veut avec sa propre volonté. voilà, parce que Dieu, dans son autorité, dans son pouvoir, en tout cas, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Celui qu'on peut appeler Dieu, c'est celui qui connaît toutes choses. Lui qu'on appelle Dieu, c'est lui qui peut pardonner les péchés de tout le monde. Voilà, c'est lui qu'on peut appeler Dieu, c'est lui qui peut donner la vie, c'est lui qui donne la vie à tout ce qui meurt. Voilà. Et dans notre connaissance, on dit Dieu, encore, comme moi, j'ai l'habitude de le dire, dans ce monde, depuis que nous sommes nés, et que nos patriaches, quand il parle des patriaches, il parle de Noé, d'Adam, d'Abraham, d'Isaac, de Moïse, tous les prophètes. Il n'a pas parlé de prophète qui a osé, qui a eu le courage de dire un jour que moi et puis Dieu, nous sommes un. Mais il n'y a qu'une seule personne qui a dit cette déclaration à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Mais comme je dis comme moi, je le dis toujours, quand nous disons que nous croyons en Dieu, nous croyons à ses messagers, ça veut dire que ça ne doit pas être dans l'hypocrisie. Ça doit être vérité, dans l'unanimité. Donc, pour quelqu'un qui vient, quand les prophètes viennent, lui la parle, lui la parle, lui la parle. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Mais il y a un qui vient, qui parle et qui dit non. « Si vous me voyez, ne posez plus de questions pour dire que nous voulons voir Dieu. Si vous me voyez, vous voyez Dieu. » C'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui a dit cela. Mais comme on le dit toujours, est-ce que nous, nous pouvons aller contre la volonté de Dieu pour dire que non, celui que tu as envoyé là, dit qu'il est avec toi ? Donc, je pense que la réponse, c'est non. Et c'est le même, encore, tu dis non. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est. Donc, en un mot, c'est pour dire que le Dieu qui est infiniment bon, qui est puissant, qui peut faire toutes choses, il est l'incarnation de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, si vous êtes d'accord, Dieu a envoyé les prophètes auparavant. Oui, oui. Ils ont envoyé les prophètes auparavant. Ils ont venu tous les prophètes là et ils ont dit que c'est l'Eternel qui les a envoyés. Mais l'Eternel de Jésus, ce n'est pas l'Eternel, c'est l'Eternel lui-même qui est venu. Oui. Ce n'est pas une noix qui vous plaît pour dire que c'est moi l'Eternel qui suis là, non. Mais il a été clair. Je vais vous répondre après, Inshallah. D'accord. Donc, comme je vous avais dit que le prophète auparavant, Dieu a envoyé le prophète, on est d'accord ? Je dis que Dieu a envoyé, non, que c'est en quelque sorte que Dieu est sous une autre forme, donne le prix, le prix s'entend, et l'état d'être humain, là, ou bien, je ne sais pas. C'est ça. Et que Jésus, lui, il est un être humain, il a âme, il a son esprit, il a sa conscience, il a sa région. Maintenant, si Dieu est un avec Jésus, Dieu est un avec un homme. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il serait un ? Dans quel sens ? Est-ce qu'on va les coller, les prisonniers comme ça ? Aujourd'hui, il y a un qui fait la volonté de quelqu'un. Pourquoi ils sont un ? Donc, il faut expliquer le sens. Est-ce qu'un homme et les dieux, eux, vont cohabiter en même temps dans un même corps humain ? Ensuite, dans ce sens, vous dites que c'est Dieu lui-même qui viendra sur la terre, habiter sur la terre. Ou bien, Dieu va prendre une forme d'un être humain, il va ressembler à un homme. Si on comprend bien, donc, c'est une autre que vous essayez de vous expliquer. Mais si vous disiez, Esaïe 46, là, Esaïe 46, verset 5, verset 9. Tu vas voir, Dieu dit, à qui me comparez-vous, pour les faire mon égale, là ? Merci. Vous voulez ressembler Dieu, Dieu, Dieu à l'homme. Alors que dans Osé 11, Osé 11, verset 9, Dieu a clairement dit, l'Éternel dit, lui, il n'est pas un homme. L'Éternel n'est pas un homme. Il l'a confirmé. Est-ce que si déjà l'Éternel avait confirmé auparavant qu'il n'est pas un homme, là ? Est-ce qu'il deviendra un homme ? Il va falloir trouver un 21, Dieu a dit, il va changer de nature, pas d'un homme. Donc, il faut nous prouver que Dieu, là, il va changer. Et selon Malachi 3, verset 6, Dieu ne change pas. Donc, il n'est pas un homme et il ne change pas. Maintenant, comment Dieu, maintenant, va devenir un homme ? Là, il y a un problème. En fait, tout Dieu vient sur la terre, là. Donc, autrement dit, les hommes, les êtres humains, pourront voir Dieu. Soit, dans sa forme humaine, incarné dans un homme, ou bien, je ne sais pas, dans tous les cas, l'être humain va voir quelqu'un, soit il est bien. Je sais ce que je voulais dire. Même si l'esprit de Dieu, il est en Jésus, là. Puisque cela veut dire que vous, Jésus, est bien, donc les gens ont envie de Dieu. Tandis que, selon l'épisode 43, verset 20, l'être humain, personne ne peut voir Dieu vivre. Donc, Dieu ne s'incarpe pas, Dieu n'est pas dans la créative. Dieu en a dit, à travers sa robe, il a créé l'être humain, il a créé l'être humain, d'une mère, sans père. Et qu'il a fait de lui un prophète, et il l'a envoyé pour transmettre sa parole. Je pense que l'on donne, au moins, c'est à une ou deux questions, avec quelques vertus. Merci, frère. Ok, ok. D'accord? Je vais prendre la parole. Je commence par l'écriture que tu as donnée. Un frère a donné ça. L'écriture que, dans le livre de chronique. Là où il dit, le livre de chronique, 6 au chapitre. Que Dieu descendra-t-il vraiment? De vous? Le Tout-Puissant descendra-t-il? Chapitre 18. J'ai dit, deux chroniques. Deux chroniques, chapitre 6 au verset 18. Un frère a dit. Oui, c'est ça, c'est ça. Salomon a dit. Salomon a dit. Mais quoi? Dieu habitera-t-il vraiment avec l'homme sur la terre? Voici les cieux des cieux ne peuvent les contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Question. Question. Alléluia. Amen. Réponse. Amen. Réponse. Réponse. C'est la question, n'est-ce pas? Alléluia. Puisque Salomon. Amen. Salomon n'a pas dit que c'est impossible. Dieu ne peut pas habiter. Salomon a juste posé une question. Et Dieu répond. Les hommes posent des questions. Dieu répond. Ça me rappelle un frère, un frère qu'on appelait, qu'on appelle Ewald Frank. Il a toujours, il avait écrit un livre. Les hommes posent des questions et Dieu répond. Dieu a répondu dans le livre de Zacharie. Dans le livre de Zacharie au chapitre 2, au verset 10, il dit ceci. « Pousse des cris dans l'égresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens. » C'est Dieu qui parle et dit « Je viens et j'habiterai au milieu de toi. » Dieu a promis. La question, question, question de Salomon, la réponse est là. Dieu va venir sous la terre et il va habiter avec l'homme. Ça, c'est Zacharie, le prophète, qui a dit ça. Et on part aussi dans le même livre de Zacharie, le grand prophète Zacharie. Il dit ceci. Zacharie au chapitre 9, verset 9, il dit ceci. « Sois transportée dans l'égresse, fille de Sion, pose des cris de joie, fille de Jérusalem, car voici, ton roi vient. » Il est juste victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un âne, le petit d'une ânesse. Donc Dieu va venir, il peut venir et habiter au milieu de l'homme. La question que Salomon avait posée a trouvé sa réponse. Donc Dieu va venir, habiter avec l'homme. Et il y a le frère là qui a donné aussi cette écriture dans « Oser ». Puisque si on pose une question, à chaque question biblique correspond une réponse biblique. À chaque question correspond une question. On va voir ce que Dieu a dit. Dans le livre de Oser, au chapitre 11, verset 9, Dieu dit « Je n'agirai pas selon mon ardente colère. » Il dit ceci. « Je renonce à détruire Ephraim, car je ne suis pas Dieu. » Car il dit « Je renonce à détruire Ephraim, car je suis Dieu et non pas un homme. » « Je suis le saint au milieu de toi. » « Je renonce à détruire Ephraim, car je suis Dieu et non pas un homme. » Alléluia. Donc ici nous voyons, Dieu dit ceci. « Il ne va pas détruire Ephraim, car il n'est pas un homme. » Alléluia. Maintenant on va voir dans le livre d'Esaïe, chapitre 42. Le livre d'Esaïe, au chapitre 42, nous allons voir que Dieu nous dit la Bible. Il faut répéter ce que disent les Écritures. Esaïe, au chapitre 42, on a, au verset 13, il dit ceci. « L'éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. » Un homme de guerre. Il y a des moments où Dieu devient comme un homme de guerre. Il y a des moments où Dieu, il dit ceci. Nombre chapitre 23, il dit ceci. « Je ne suis pas un homme pour mentir. » Pour mentir, Dieu ne peut pas venir comme un homme. Pour se repentir, il dit que je ne suis pas un homme pour mentir ou bien un fils de l'homme pour se repentir. Mais il y a des fois, lorsque il y a la guerre ou bien d'autres événements, Dieu descend comme un homme, comme un homme. Nous allons partir dans le livre d'Exode, chapitre 15, au verset 3. Exode, chapitre 15, au verset 3. On dit ceci. On dit ceci. « L'éternel… » « Non, tu lis les versets, c'est le moins. Tu lis les versets, le frère. » Exode 15, 3. Il dit ceci. « Un homme de guerre. » Là, je suis en train de lire la version hébraïque. Dans la version de la Bible hébraïque, on dit « Ish-mil-hamma. » On dit que l'éternel « Yahweh, Ish-mil-hamma. » Exode 15, verset 3. On dit « L'éternel est un vaillant guerrier. » Ça, c'est la version Louis II. La version hébraïque ou bien la version d'Arbi. Il y a beaucoup de versions. La version du roi Jacques, on a interprété le mot-là, le mot qu'on a donné en hébreu, « Ish-mil-hamma. » C'est un homme de guerre. Il y a deux fois que Dieu vient, il se montre. « Aterrissage. » Dieu vient se montrer comme un homme. Ça va ? « Aterrissage. » Ok. Merci beaucoup, vos frères. Merci, merci beaucoup. Oui. Donc, moi, j'aimerais seulement être un peu simple d'aller pour tout ça. Tu vas, mon frère ? Oui. Voilà. Donc, Vous me recevez ? Oui, oui, oui. C'est bon. Allô ? C'est fini ? Je vais faire encore mes deux minutes, comme ça, on fait une question qui est en plus. Oui, c'est bon. Bon, d'accord. Donc, Thérèse a expliqué que sans doute, sans doute, sans doute, que Dieu est là, Dieu, il peut venir sur la terre. Maintenant, nous voulons savoir où ? Nous voulons savoir où est-ce que Jésus était dans le ventre de sa mère là. Dieu était où ? Il ne faut pas répondre, je suis dans mon développement. Vous voyez un peu, non ? Vous entendez un peu ? Oui, très bien. Donc, je disais, toi, vous, 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 vous dites que forcément, forcément, Dieu, Dieu peut venir sur la terre là. Donc, si vous dites que Dieu va venir sur la terre là, automatiquement, vous contredisez, vous contredisez, Exode 33, verset 20. Vous contredisez Jésus-Christ lui-même, Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même. Jean 5, verset 30. Verset 35. 37. Jean 1, verset 18. Dans tous les trois versets là, par exemple, nous pouvons voir clairement que l'être humain, non seulement, il ne peut pas voir Dieu. et que c'est le témoignage de ces prophètes là. Comme le prophète Salomon avait témoigné dans Dieu qu'on est tous. Quoi ? Dieu habitera-t-il vraiment, il existe l'affaire avec l'homme ? Comment l'être humain peut-il réfléchir comme ça ? Dieu qui a créé le ciel et la terre, Dieu va habiter dans sa créature. Dieu n'est pas temporaire ou spatio. Dieu est intemporaire ou spatio. Pourquoi ? Parce que les siésés de Dieu ne peuvent pas contenir le trône de Dieu. c'est le même. Ébique, il y a un été. Jawa. Donc, il ne peut pas venir sur la terre avec le vôtre 33 verset 20 veut dire que c'est archifaux que l'homme peut voir Dieu. Oui, non ? Maintenant, vous allez dire non, ce n'est pas Dieu, on va voir, c'est sous sa forme humaine. Il a pris forme charme. Alors que Dieu a clairement dit qu'il n'est pas un homme. Donc, il n'a pas encore charme. même ! Ça y a combien de sacs ? Vous voyez non ? Combien ? Un sac. Ok. Je peux vous répondre ? Voilà, donc, il faut répondre au moins ça nous expliquer là. Lorsque Jésus avait la chair humaine là, est-ce que c'est Dieu qui avait la chair humaine là ? D'accord. Bon, ok, vraiment, qu'il nous bénisse tous. Il est écrit dans le passage de Osée 4, verset 6 que mon peuple est péris parce qu'il lui manque encore la connaissance de ma parole. effectivement, c'est la vérité parce que comme Jésus aussi le dit souvent, il dit non, la chair et le sang ne savent de rien mais c'est l'esprit qui vivifie. Vous avez posé la question tout à l'heure quand Jésus-Christ était dans le centre de Maman Marie qui gouvernait le monde. Donc, il faut poser une question comme ça aussi que dans Exode 3, verset 8. Tu as dit Dieu était ou non ? Oui. Parce qu'il y a un verger. C'est un verger qui dirigeait le monde. Voilà, puisque Dieu était dans le monde c'est quelqu'un qui dirigeait le monde. Maintenant, dans le passage de Exode 3, verset 8, il est écrit « L'Éternel dit j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un banc et vaste pays. Bon, j'ai mes limites là. Donc ici, je peux vous poser la question comme ça encore pour dire non. Quand Dieu est descendu là, il avait confié la gestion du monde à qui et puis il est descendu dans le pays d'Égypte. Pourtant, l'autre monde là aussi, bon, c'est le même qui doit gouverner mais il est descendu dans un endroit. Donc vous voyez que si vous raisonnez comme ça, c'est comme vous limiter l'omniscience, la puissance, l'autorité de Dieu. Dieu, il est puissant. Attends, c'est pas nous qui l'imitons, c'est pas nous qui l'imitons. C'est vous, c'est vous? J'arrive, j'arrive. C'est Dieu qui a enseigné à ce prophète que lui, il est bien le sueur. Et que l'Éternel n'a pas dit à ce prophète que lui, il est venu dans la terre. Si on prend Matthieu, c'est ça, verset 21. Jésus-Christ, fils de Marie, nous précise que son Dieu est dans les cieux. Celui, la seule, celui, la seule qui fera, celui, la seule qui fait, qui fait la volonté de mon Père est dans les cieux. Donc Jésus, clairement, ici, confirme que son Père est dans les cieux et que son peuple doit faire la volonté de son Dieu-là qui est dans les cieux. Pendant que lui, Jésus, il est sur la terre en face de ses juifs, pendant que les juifs ne peuvent pas voir Dieu. C'est impossible. dans Matthieu 11, verset 25, Jésus-Christ, fils de Marie, dit, « Je te loue, Père, Seigneur des cieux et de la terre. » Jésus-Christ reconnaît qu'il y a un Seigneur à qui le ciel et la terre appartiennent et il a juré au nom de ce Seigneur, il a demandé ce Seigneur. Vous voyez un peu, Dans Amos 3, je vais donner un dernier verset, mon frère. D'accord. Dans Amos 3, verset 7, mon frère, Amos 3, verset 7, la Bible nous dit, « Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, ses serviteurs, plusieurs serviteurs, ses serviteurs, les prophètes, les prophètes. » C'est-à-dire que Dieu qui donne des révélations, il y a Dieu qui n'est pas un homme, les prophètes sont des hommes, les serviteurs sont des hommes, il y a Dieu qui choisit parmi les hommes des prophètes et il leur donne des révélations. Soit à travers l'ange, soit à travers une manifestation, l'Éternel peut parler même à un être lui. Ok. D'accord. Ou bien, vous voulez continuer, d'accord ? Donc, Moïse n'a pas vu Dieu. Dieu envoie à chaque peuple, chaque peuple à réciter la vie des prophètes. quel nombre d'un message qui vient de transmettre la parole de Dieu et cette parole de Dieu-là que l'adoration n'a pas vu les enfants qui ont dit. Non. Elle est pas d'un message qui ne met pas de la vie. Ok. D'accord. J'espère que vous avez consommé vos minutes. Oui, merci, merci. Tu as envoyé le passage de Matthieu 11, verset 22. N'est-ce pas ? 25, voilà. Ok. Maintenant, je mérite de lire Matthieu 11, dans ton même verset, Matthieu 11, le verset 27. où Jésus dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît… » s'il te plaît, mon Père, une seconde. Entre Père, une seconde. Dans le verset là que tu viens de lire tout de suite, vous et moi, nous sommes des êtres conscients, intelligents, doués d'intelligence. Oui. On réfléchit, on raisonne quand même. Jésus a dit quoi ? Il faut répéter juste la phrase dans laquelle tu as lu dans le verset. Non, non, non. Je n'ai pas fait de lire. Oui, je lis. Il dit toutes choses. « M'ont été donnés par mon Père. » Merci beaucoup. La phrase n'est pas finie. On continue. Il y a virgule qui n'a rien. J'essaie, j'essaie. On va continuer la virgule. Il faut arriver au niveau du point même. Il faut finir le jour de la Père. Voilà. « Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. » « Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Si moi, je te pose la question tout à l'heure, la problématique que Jésus-Christ a posée ici, vous n'avez qu'une réponse. C'est-à-dire, vous avez dit « D'accord. » là, Jésus a mal posé la question. Mais moi, je connais qui est le Père. Moi aussi, je connais qui est Jésus-Christ. C'est ce que vous avez dit ? Non, j'allais dire. Je vais juste un peu parler. D'accord. Matthieu 11, verset 27. Au verset 26. « Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. » Toute chose m'a été donnée par mon Père. Par exemple, je prends un exemple. Moi, j'ai un enfant ou bien vous, vous avez un enfant. On va revenir terre à terre. Moi, je veux que vraiment nous comprenons les choses. Moi, j'ai un enfant, mon frère, ou bien vous, vous avez votre enfant. C'est ça, non ? Et que votre enfant, vous m'entendez un peu ? Oui. Vous avez reçu, quoi ? Oui, continuez. Donc, votre enfant, votre enfant ou bien mon enfant, un exemple, l'un de nous, l'enfant de l'un de nous, par exemple, l'enfant, là, il dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père. » Par exemple, on trouve l'enfant, il a deux portables, il a une voiture et l'enfant nous dit « Toutes choses, toutes ces choses-là, ou bien toutes choses, m'ont été données par mon Père. » honnêtement parlé, y a-t-il quelqu'un qui a donné à quelqu'un ici ? Oui, mon frère, j'ai entendu ce que j'ai dit. C'est une question que vous m'avez posée ? Oui. Vous avez dit quoi ? Si l'enfant dit quoi ? Pardonnez, reposé votre question. Oui, donc, l'enfant, par exemple, un enfant, par exemple, un enfant dit « Je prends l'exemple sur nous les humains, père n'attarde pas. » Un enfant, par exemple, dit « Mon enfant dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père. » Je demande « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a donné à l'enfant là ? » Quelques choses ? C'est ça que vous avez dit. Il y a quelqu'un qui a donné à l'enfant là. Oui, oui, il y a quelqu'un qui a donné quelque chose à l'enfant. Donc, on comprend que c'est différent quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit ? Il y a quelqu'un qui donne. « Toutes choses m'ont été données par mon Père et tout ce que mon Père m'a donné là. Et personne ne connaît le Fils. » Je continue les versions comme c'est l'air. « Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils. » Qui va connaître le Fils ? On va voir qui est mieux placé pour connaître le Fils. Et personne ne connaît le Fils tout ce n'est le Père. Ce qui veut dire que le Père seul qui connaît le Fils le Père, il est quoi ? Le Père, il est omniscient. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Donc, il n'y a que le Père qui connaît le Fils. C'est-à-dire, c'est celui qui va connaître le Fils là. Il doit avoir une connaissance même plus que le Fils. Donc, le verset continue. « Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Ah, si. Donc, ici, le Fils aussi, il connaît le Père. C'est ça, non ? Ah, ah. Maintenant, si on va demander entre le Père là qui connaît le Fils et le Fils qui connaît le Père lequel des yeux est omniscient ? Ok. Je pense que c'est les Écritus qui vont nous répondre. Ce n'est pas nous, notre propre philosophie. N'est-ce pas ? Donc, on va interroger Jésus lui-même pour lui demander que, mais, tu parles, une personne ne connaît le Père si c'est né le Fils. Personne aussi ne connaît le Fils qui est-il né le Père. Maintenant, bon, il y a des mots qui le saillent pour qu'on puisse comprendre bien. Ce n'est pas ça ? qu'il y a des mots qui le saillent. Donc, on va interroger Jésus lui-même. Donc, on va lire Jean 14. Jean 173. Non, non, Jean 14 d'abord. Soit tu as posé la question donc, ça m'a dit que tu réponds avec Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même qui doit répondre. On commence par les mêmes versies. Non ! Tu as posé une question. Comment ça, non ? On va parler de son Père et de son Fils. Donc, ça, il dit bon, on va l'interroger lui-même. Je pense qu'il est mieux placé pour nous pour nous définir. Ou bien, c'est pas ça ? Oui, d'accord. On va le dire. Bon, vous avez parlé du Seigneur. Seigneur, bon, je ne suis même pas encore arrivé là. J'allais dire non, bon, on va l'interroger Jésus lui-même dans Jean 13. Il va nous dire quelque chose aussi. Vous m'appelez Maître ou m'appelez Seigneur et vous dites bien. Ah ! Mais toi, tu n'as pas besoin de dire non, on dit bien. Au lieu de dire non, que nous sommes en heureux, sinon, on confirme encore que vous dites bien, car je le suis. Bon, ça, là, on n'est pas le problématique. Maintenant, ici, tu as demandé à faire du... Tu sais ça, mon frère. Tu sais ça, mon frère. Donc, quand j'ai lu la Bible, j'ai ri, quoi, mon frère. Ça me plaît même souvent. Non, au fait, même, c'est comme ça. Dieu même là, c'est comme ça. Souvent, tu ne peux pas le comprendre. tu sais pourquoi je te dis ça, mon frère. Quand tu aurais lu le Coran, quand tu aurais lu le Coran, au moins, même si c'est... même si c'est MP, quand tu aurais lu le Coran, quelqu'un t'a un peu enseigné le Coran, quand tu commences à lire la Bible. Tu vas voir ça comme si toi, toi, aujourd'hui, on t'amène à... on te donne un enfant d'une première classe. bon, écoutez, 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 tu vois, j'entraînes, attends, j'entraînes, j'entraînes, mon frère, mon frère, attends, le frère, le frère musulman, ton nom, c'est qui encore? Le frère musulman, c'est... donne-le cette titre, j'entraînes. Hé, mon frère, mon frère, mon frère, ton nom, c'est qui? Ton nom, c'est qui? Jibril. Ton nom, c'est qui? Jibril. Bon, puisque nous voyons... Jibril, Jibril, Jibril. Oui, tu crées beaucoup de désordre. Tu poses la question au frère, le frère commence à répondre. Après dix secondes, tu l'interromps. Tu commences à rire. Tu as fait ça la première fois, ça, c'est la deuxième fois que tu fais ça. Si tu poses la question, si tu poses la question, il faut donner le temps qu'on puisse aussi te répondre. Puisque tu interromps trop. Écoutez, je vais faire une interjection avec une écriture du Coran. Ça, c'est dans le Coran. Puisqu'on parle de... Tu as dit que lorsque Dieu vient... C'est la question qu'il te avait commencé à poser que Dieu ne peut pas venir sur la terre, il ne peut pas venir puisque son trône dépasse le ciel, tout ça. Il ne peut pas descendre comme Salomon avait posé la question. Et toi, tu as donné une fausse réponse. Mais dans le Coran, nous sommes dans la Sourate 27. Dans la Sourate 27, qu'est-ce qu'on nous dit dans le Coran? Là, nous sommes dans ton Coran. On dit ceci. Sourate 27 au verset 8. On dit ceci. et lorsque Moïse est arrivé au feu, il a été appelé et on lui a dit béni et celui qui est dans le feu et béni tout celui qui est autour du feu. Qui était dans le feu et qui parlait? N'est-ce pas Allah? Explique-nous ça. Oui, on t'attend. Nous t'entendons mon frère. La connexion est mauvaise. Tu peux parler et la connexion est bonne. Ah, d'accord. OK. Bon, je disais seulement que je disais seulement que dans la réponse qu'il est en train de donner, il est parti dans Jean 13, quoi. Et que je me suis souvenu d'un verset dans Jean 13, là, au verset 20, que Jésus aussi déclare qu'il est un envoyé. C'est pourquoi je dis souvent quand je dis la Bible, ça me plaît, quoi. Non, non. La question que je t'ai posée, surat 27 au verset 8. Oui, j'arrive. Surat 27. D'accord, j'arrive. Au verset 8. Qui parle ? Qui était dans le feu ? J'ai entendu. Oui. J'ai entendu. Merci, frère. Donc, avant d'arriver à la surat 27, là. La surat 25 du Coran. On dit surat 21, surat 21, verset 25. Allah, subhanahu wa ta'ala a toujours envoyé des hommes, des prophètes. Et Allah n'a jamais envoyé un seul prophète qui n'a pas réussi l'ordre d'enseigner à son peuple Allah et l'unique Seigneur adorer Allah. Donc, Allah a toujours envoyé les prophètes. Quand on prend surat 5, verset 70, surat 5, Maïda, verset 70, Allah, subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers hommes qui ont aux enfants d'Israël, dont Moïse, dont Jésus, dont Jean-Baptiste, dont le prophète Salomon et autres. Donc, ce sont des hommes qui ont envoyé des messagers hommes. Donc, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala se manifestait à Moïse, selon les versets. Il faut me lire les versets, mon frère. Surat, nous sommes dans la surat 27 au verset 8. La surat dit ceci. Surat 27 au verset 8. On dit ceci. Lorsqu'il y arriva, on l'appela. Reprenez la lecture, reprenez la lecture, s'il vous plaît, la connexion est coupe là. Surat 27 verset 8, c'est de l'histoire de Moïse au buisson ardent. On dit ceci. Lorsque Moïse arriva, lorsqu'il y arriva, on l'appela. et on dit, c'est bon, c'est bon, merci frère, merci, merci beaucoup frère, merci. Lorsqu'il arriva, Moïse, sur les morts, lorsqu'il arriva, il a aperçu un feu. Lorsque Moïse arriva auprès du feu, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'appela. Il l'appela. Comme aujourd'hui, vous m'avez appelé ou bien je vous ai appelé. Je vous remercie beaucoup pour l'échange d'aujourd'hui. Allah l'appela. Allah subhanahu wa ta'ala, surat 2, verset 255, Allah s'est établi sur son trône, Al-Kursiou, au-dessus de toutes ses créatures. Allah, il est sur son trône. Le trône de Dieu n'est pas sur la terre. Le trône de Dieu déborde le ciel et la terre. Le trône de Dieu est au-dessus de tous les créatures dédiées. Et l'éternel s'est établi sur son trône. On va prendre dans la Bible mon frère, attends, 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 mon frère, attends, mon frère, mon frère, j'étais en train de lire surat 27 au verset 8. Tu m'as interrompu. Le verset continue. Non, non, non. Je t'explique le verset. Le verset. On parle de quoi, on parle de quoi juste. Le verset continue. Le verset continue. On dit ceci. Je sais, je sais, je t'explique. Je n'ai pas dit que le verset. Mon frère, il ne faut pas, il ne faut pas, on va continuer le verset. Continue le verset. Oui, je t'explique la première partie là. Oui. Lorsque Moïse arriva, il l'appela. Qui a appelé Moïse? Et c'est à partir d'où que Moïse a été appelé. Moïse a entendu la voix de Dieu. Est-ce que c'est seulement comment Moïse a entendu la parole de Dieu? C'est une manifestation. Une voix se fait attendre du haut des cieux. Ce sont des manifestations. C'est l'éternel qui parle. Mais il n'est pas dans les feux. Mais il a manifesté sa volonté là-bas. C'est une manifestation. Lorsque l'éternel avait parlé à Dieu celui-ci est mon fils bien-aimé. Est-ce que l'éternel était sur terre? Il voit ce qui est entendu au Dieu des cieux. L'éternel n'est pas sur la terre? C'est pourquoi j'ai préféré donner un verset biblique. Non, 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 non. Non, non. Si je ne m'habite, tu ne connais pas la Bible, mon frère. Amuse-toi avec le Coran. Explique-nous la sourate 27 verset 8. Bonjour, bonjour. Le sujet là, ça parle de quoi? Ça parle de quoi? Mon frère? On est en train de priver que Dieu n'est pas avec la terre pardon, je n'ai pas entendu le résultat un peu on est en train d'expliquer au frère qu'on est change on est change pour expliquer si Dieu peut-il venir sur la terre avec les humains ou bien Dieu est sur son trône au-dessus de tous les cieux. Ah oui, il n'y a pas de touchement. C'est sur la Bible ou bien sur la Bible. Au verset 7, rappel, rappel, au verset 7, le verset nous dit, l'histoire de Moïse et on nous enseigne aussi la communauté de Moïse. Allah nous enseigne, rappel, quand Moïse dit à sa famille, j'ai aperçu un fait et non, j'ai aperçu Dieu, j'ai aperçu un fait. Je veux vous en apporter des nouvelles. Il doit partir vers les faits. Selon lui, Moïse, incha'Allah, il trouvera des nouvelles. Ou bien je vous en apporterai un petit son allumé afin que vous vous réchauffiez. Soit il va les amener des nouvelles peut-être là-bas. C'est là qu'il a pris sa femme. Il va demander la route. Ou bien il va arriver d'y faire là-bas. Il fait près. C'est là. On l'a appelé. Lorsqu'il est arrivé, on l'a appelé. Le verset n'a pas dit on l'a appelé. Non, on l'a appelé et on l'a retour. Donc le même cas de Jésus, une fois, il s'est fait entendre du haut des pieds. On l'a appelé. Là, les gens. Donc on continue le verset. « Venis soit celui qui est dans le fait et celui qui est tout autour. » C'est ça qu'on appelle une manifestation. Si c'est une incarnation là, il doit seulement être dans le fait et non être encore tout autour. Allah a manifesté sa volonté. Moïse a entendu une voix tout autour de lui, une voix audible. « La connexion est mauvaise. » « Ah, la connexion est très mauvaise. » « Non, nous l'entendons très bien. Nous l'entendons très bien. » « On attend. » Puisqu'il est en train d'ajouter, il commence maintenant à ajouter même au Coran. Il commence à ajouter, donc il dit « manifestation, c'est de parler l'incarnation. » Tout ce que tu dis là, tout ce qu'il ajoute, ce sont ses paroles qui l'ajoutent aux paroles du Coran. « Moi, je n'ai même pas fini de parler. Je n'ai même pas fini les versets. » « Allah nous dit, bénis-sois celui qui est dans le fait. » « Lorsqu'il arriva, on l'appela. » La phrase est terminée. On n'a pas dit « Allah, il est dans le fait. » On a appelé Moïse. « Lorsqu'il est Moïse arrivant auprès du fait, on l'a appelé, on l'appela. » « On l'appela. » Le verset continue. « Bénis-sois celui qui est dans le fait, celui qui est tout autour. » Si c'est une incarnation, là, il doit être dans le fait. Mais on dit « tout autour aussi. » La voix, la voix que Moïse a entendue, c'était tout autour de lui. Moïse n'a pas vu Dieu face à face. Moïse n'a pas vu la face des pieds. Vous êtes là. Nous t'attendons, mon frère. Explique. Le verset n'est pas fini. « Et goulard à Allah, le Seigneur de l'univers, le Seigneur de l'univers, et goulard à Allah, le Seigneur de l'univers, le Seigneur de l'univers, il est où ? » Le Seigneur de l'univers, il est où ? C'est lui qui est dans le feu, c'est qui ? Hein ? Qui est dans le feu ? Puisqu'on dit « toute créative, toute bénisse. » Il est où ? Le Seigneur de l'univers, le Seigneur de l'univers, selon le Coran. Écoutez, qui est dans le… Il s'est établi sur son trône, il se voit. Et qui est dans le feu ? Vous dites quoi ? Qui est dans le feu ? Le feu là, c'est qui est à l'intérieur du feu ? Moïse entend paroles de partout, dans les feux et tout autour. Qui est dans le feu, à l'intérieur du feu ? Qui est dans le feu, à l'intérieur du feu, à l'intérieur du feu ? Dans les bâtiments de l'univers, j'ai une parole à la nation chelaine. Qui est dans les bâtiments de l'univers ? Mon frère, donc tu ne sais pas répondre à la… Lorsqu'on dit « bénis, bénis, sois celui qui est dans le feu. » Qui est-il dans le feu ? Il n'y a personne dans le feu. 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 Oui, c'est la puissance dans le feu. Non, il n'y a personne dans le feu. Ce n'est pas Dieu qui sera dans le feu, non ? C'est une manifestation. Mon frère, on dit « béni, béni ». Celui qui est dans le feu est béni. Et toi, tu dis « il n'y a rien dans le feu. » Alors, on s'est trompé. On l'a fait là. Est-ce qu'on l'a appelé où ? Est-ce que… La question est un peu là. Est-ce que Moïse a dit Dieu ? Mon frère, qui était dans le feu ? Puisque dans l'explication des versets, on dit que c'était « béni est celui qui parle de l'intérieur du feu. » Qui parlait à l'intérieur du feu ? C'est qui ? Oui, celui qui parle là. Est-ce que Moïse a dit quelqu'un dans le feu ? Mais maintenant, qui était dans le feu ? C'est ça la question. Qui était là ? C'est une manifestation. C'est une manifestation. C'est Moïse qui entend paroles de partout autour du feu. Non, pas de problème. Donne-moi le nom de celui qui est dans le feu. C'est qui ? Le verset dit « vouloir à Anna, l'enseigneur de l'univers. » Il est où dans l'univers ? Tu poses la question au-dessus d'une question que j'ai posée. « Béni est celui qui parle à l'intérieur du feu. » C'est qui ? C'est le même verset, non ? C'est le même verset, non ? C'est le tout diversé, non ? Oui, maintenant, c'est lui qui est… Pourquoi ? Il est dans les feux. 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 Il est tout autour. Il est le seigneur de l'univers. On prend lequel parmi les trois là ? Il est dans les feux. Ou bien, il est autour du feu. Ou bien, il est dans l'univers partout. On prend lequel ? Maintenant, c'est toi qui es musulman. Tu me dis, on prend quoi ? Alors, tu vois, non ? Monsieur musulman, moi, je t'explique. Selon les Corans, Allah, Shman ou Allah, il est au-dessus de toutes ses créatives, au-dessus de ce ciel-là que tu vas, au-dessus de ta tête-là. Ça, c'est le premier ciel. Le deuxième ciel-là, il est plus grand que le premier ciel-là. Le troisième, il est plus grand que le deuxième. Un signe, il est juste au septième. Est-ce que Allah... Au-dessus, c'est cette ciel-là même que tu vois. Il y a de l'eau. Est-ce que Allah est dans le feu ? Il y a le trône. Est-ce que Allah est dans le feu ? Bien, il est manifeste. Bien, il est manifeste. Allah ne peut jamais être dans le feu. Maintenant, qui est béni dans le feu ? Qui est béni dans le feu ? C'est... 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 Qui est béni... Qui est... Qui est... Qui est dans l'évangile de Marie ? La question... Qui... Qui est dans le feu ? C'est la même chose. Qui est dans l'évangile de Marie ? C'est dans l'évangile de Marie. Mon frère, je vous pose la question. Toi, tu disais que si tu lis la Bible, tu ris souvent. Tu ris, c'est comme si tu... Maintenant, rue maintenant à ton Coran. Qui était dans le feu ? Rue maintenant à ton Coran. Qui était dans le feu ? Mais le frère, il s'a répondu. Il s'a répondu. Le frère, il s'a répondu. Oui, mais le frère, il s'a répondu. Le frère, il s'a répondu. Il s'a répondu. Il s'a répondu. Il s'a répondu. Le frère, il s'a répondu. Il s'a répondu. Il s'a répondu. Il s'a répondu. Quoi ? Il s'a répondu. L'éternel Allah a répondu. On a appelé. Vous voyez, dans ta vie, paroles partout. Le frère, il s'a répondu. Partout, il s'a répondu. Paroles de Dieu. Donc, dans le feu, à l'intérieur... Quand il y a un chrétien, il y a un chrétien qui peut ouvrir sa bouche pour dire que Moïse a vit Dieu face à face, même sur la Bible. Expliquez-nous, c'est le qui est dans le feu. C'est qui ? Donne-moi la conclusion. C'est le qui est dans le feu. Il n'y a rien dans le feu, n'est-ce pas ? Je demande. As-tu dit Dieu ? Oui ou non ? Mon frère, je t'ai posé la question. Réponds avec une réponse. Réponds par une question. Mais cette réponse-là, c'est le qui est dans le feu. Selon la Bible, selon la Bible, est-ce que Moïse ou Abraham, l'homme dit à qui lui dit Dieu ? C'est un verset du Coran que j'ai donné. Explique-moi ce verset et on évolue. C'est lui qui est dans le feu, c'est qui ? Bon, je vais te demander quelque chose. Posez d'abord. Donne-le la réponse. Donne-le la réponse. L'Éternel dit. L'Éternel dit. Nous avons créé l'homme en notre... C'est ça, non ? Répétez. Nous avons créé l'homme en notre image et en notre ressemblant. C'est ça, non ? Eh, mon frère, ta voix est entrecoupée. Répétez le verset. L'Éternel dit. L'Éternel dit. Nous aurons créé l'homme en notre image et en notre ressemblant. C'est ça, non ? Tu as dit. L'Éternel dit. L'Éternel dit. Il nous a créé l'homme en notre image. À notre ressemblance. Oui. Je demande. Je demande. Donc, tu n'as pas de réponse à la question que je t'ai posée. À la question que je t'ai posée. À la question que je t'ai posée. Non, je t'ai dit. C'est une manifestation que Dieu a fait là-bas. Sur les morts. 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 C'est une manifestation. Donc, en un mot, il n'y avait rien à l'intérieur du feu. Dieu n'est pas dans les filles. Mais quand Dieu va parler là, il y aura un miracle. Tu vois. Il y aura un miracle. Il y aura une manifestation. Il y aura un signe. Je n'ai pas de Dieu. Je n'ai pas de Dieu. Mon frère, tu as des écouteurs. Tu peux mettre les écouteurs. J'entends ta voix deux fois. avec les écouteurs. Mettez les écouteurs. Oui, monsieur le roi. C'est quelque chose que vous voulez. Vous voulez dire. Mettez les écouteurs. Votre voix se robotise. Oui, monsieur le roi. Se robotise. Alors, vous m'entendez. Ah oui, ça va. Ça va maintenant. Ah oui, ça va maintenant. Ok. Parlez. Oui, parlez. Oui, parlez. Réponsez votre question. Non, ma question, c'était de savoir celui qui était dans le feu. Donc, il n'y a personne dans le feu. Il n'y a personne dans le feu. Donc, il n'y a personne dans le feu. Oui, il n'y a personne dans le feu. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Oui, oui. Ah, tu viens de quitter l'islam. Tu as quitté l'islam. Tu viens de quitter l'islam. Tu as quitté l'islam. Pourquoi, pourquoi, pourquoi c'est là? Puisque ce que tu dis là, ça contredit tout le tertiaire. Ça contredit tout le tertiaire. Mon frère, j'entends ta voix deux fois. Mon frère, j'entends ta voix deux fois. Allô? Tu utilises un haut-parleur? Allô, mon frère, tu utilises un haut-parleur? Non, non, non. La connexion n'est pas bonne. La connexion n'est pas bonne. Allô? Je disais... Vous m'entendez? Oui, je t'entends, mais... Avec un écho terrible. Comme ça, on va couper et essayer de relancer. Je vais couper. Donc, il n'y a pas de chier. OK. OK.